bonsoir bonsoir bonjour je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo merci de m'accueillir chez vous merci de votre confiance merci merci cela me fait très plaisir voilà donc on nous allons faire aujourd'hui un tirage spécialement pour les capricornes pour le mois d'août donc si vous êtes capricorne ascendant capricorne si vous avez la lune en capricorne ce tirage il est pour vous voilà donc c'est un tirage général si c'est général vous savez très bien que ça veut dire comment c'est la petite chanson que tout ne pas vous parlez vous prenez ce qui vous fait vibrer voilà première carte qui tombe nous parlons du couple de l'alliance de la famille voilà j'espère vraiment vous allez bien alors je vais parler un peu plus fort parce qu'il paraît que j'ai une petite voix on parle effectivement du couple du ménage d'une rencontre on verra bien l'homme il est là est ce qu'il est étranger ça peut être une femme aussi puisque c'est général et que vous n'êtes pas devant moi donc ça peut être un homme ou une femme d'accord donc il ya une femme ou un homme dans un couple c'est une rencontre peut-être que c'est déjà le couple existant il ya un voyage ou bien ça peut être une personne étrangère on verra capricorne c'est pour vous des nouvelles ça arrive c'est sur le chemin allez ça tombe imprévue nouvelle inattendue on va faire autrement je vais pas tout mettre je vais faire autrement cette fois ci on parle ici en fait d'une j'allais dire d'un couple plutôt j'allais dire d'une rencontre mais c'est plutôt d'un couple bien établi bien officiel bien bien ancré avec ses difficultés donc on a une période un peu compliqué pour les capricornes un peu difficile à vivre on avait besoin du large de prendre de l'arche on avait besoin un peu d'espace de bouger on avait besoin de prendre ses distances et on marque on n'a pas coupé le pont et quand on dit qu'on parle des distances on me parle bien en fait d'avoir pris d'avoir un petit peu pris des distances par rapport à la communication aussi d'accord on me parle aussi que certains capricornes ont même non c'est pas quitter le foyer de nous on parle pas ici de quitter en tout cas d'être moins présent d'être moins sur actif dans la maison d'être un peu plus distant d'être moins dans la communication pour finalement on va voir la suite en un peu plus détaillé pour finalement trouver un accord pour finalement essayer de de nouveau briller dans 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 ce dans ce ménage dans ce couple dans cette maison pour finalement essayer de ne pas laisser traîner cette tension ce mal être ce l'autre nous énerve un petit peu et on a décidé d'aller de l'avant on a décidé de de oui on a du caractère un capricorne on sait ce qu'on veut et on et on peut taper du point sur la table oui oui vous êtes comme ça les capricornes et si on parle de changement de bouger je vais remettre comme ça encore on avait décidé de à la limite on pensait même pour certains de vraiment prendre des plus grandes distances et puis finalement c'est à dire presque à la limite de la rupture d'aller voir un peu plus loin et puis finalement voilà on a décidé de calmer le jeu parce que ça touchait aussi par rapport à à une perte d'énergie par rapport à son bien-être et et voilà donc on s'est accroché on s'est dit non et c'est pas vraiment le terme accroché parce que j'entends le mot accroché et à l'intérieur de moi on dit non c'est pas aussi fort c'est plutôt l'air de dire de refaire marche arrière voilà de se dire donc je n'ai pas envie que ça continue à avoir des tensions dans notre couple en fait donc on passe encore par des moments un peu plus tendu un peu plus parce qu'il ya la fatigue parce que les énervements parce que oui c'est une période un peu délicate c'est une période quand même où on est dans dans les discussions ou même si on parle pas parce que là je parle de discussion mais quand on parle c'est pas discussion plutôt quand on parle les échanges voilà c'est plutôt ça les échanges sont peut-être un petit peu tendu ou pas ou inexistants donc ça veut dire que quand on échange on est sous tension on n'est pas très on est ferme on est dur on est fermé plutôt je veux dire par là un peu sec comme ça d'accord et on essaye maintenant de rentrer de mettre à place qui ne va pas et de pouvoir essayer de calmer le jeu parce que et c'est pas qu'on veut calmer le jeu c'est pas ça qu'on me dit en fait c'est pas vraiment calmer c'est plutôt arrêté c'est pas vraiment à calmer vous voyez la différence c'est plutôt dans le sens et j'abandonne je dépose des herbes non c'est pas ça c'est plutôt stop je veux pas aller plus loin dans les discussions je veux plus je suis fatiguée je veux vraiment je veux me retrouver me ressourcer je veux voilà le passé c'est le passé on essaie de trouver une solution parce que ça vous rend malade en fait ça vous affaiblit énergétiquement voilà mais 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 vous avez du caractère les capricornes et donc on me dit de pas trop tirer sur la corde en fait voilà ne pas trop tirer là sur la corde pas de votre part la part de l'autre partie c'est ça en fait qui est incroyable c'est pas vous vous en fait vous allez vous tirez rien du tout dans le sens c'est l'image donc c'est pour ça que je vous dis vous c'est pas vous qui tenez la corde en fait c'est l'autre personne qui est occupé à un peu trop un petit peu un peu trop à ne pas voir le danger voilà nous ne voient pas trop le danger des disputes des tensions des malentendus donc je pense que des fois on est dans une habitude quand on est en couple à vous voyez et donc des fois on se dit on croit que tout est acquis voilà mais attention voilà ici on me montre bien qu'il ya aussi pour c'est vraiment clair aussi pour les personnes qui sont en couple il ya une autre qu'une personne qui arrive donc il ya quelqu'un d'autre qui arrive c'est étrange parce pas étrange ça fait partie du jeu mais c'est vraiment très clair donc il ya une autre personne qui arrive quelqu'un d'autre qui pourra perturber votre couple donc soyez attentif de ce que vous voulez exactement est ce que vous voulez continuer avec votre conjoint ou votre conjoint est ce que vous voulez continuer à être ensemble malgré les tensions est ce que vous voulez préserver votre sphère familiale quoi qu'il arrive parce qu'il ya une autre personne qui arrive et donc si vous êtes ouvert si vous avez tendance à être plus réceptif parce qu'il ya une petite ouverture parce qu'il ya une petite possibilité vu qu'il ya des tensions chez vous alors que vous voulez vous voulez lâcher mais l'autre personne ne lâche pas c'est vraiment ça que je ressens alors voilà la rencontre peut se faire mais je vois pas de rupture donc faites attention à une quand je dis faites attention faites ce que vous voulez c'est votre choix il ya toujours des conséquences à tout ce qu'on fait donc c'est votre choix moi il n'y a jamais de jugement il n'y a jamais je suis qui pour faire je dis de dire ce que je pense de faire un jugement plutôt chermine mes phrases mais c'est à vous de voir soit vous laisser rentrer cette personne et parce que vous avez besoin un petit peu d'air un peu de soleil un peu de le pour ne bouffer d'air fraîche d'air frais pardon et et voilà mais en fait à vous de voir mais il ya une possibilité d'une autre personne d'arriver parce qu'il ya une faille d'accord parce qu'il ya beaucoup de tension chez les capricornes mais il n'y a pas de rupture je vois pas de rupture donc je pense si je vais résumer la situation si je résume bien la situation il ya des tensions vous voulez vous calmer en tant que capricorne vous voulez absolument mais pas calmer dans le sens ok je l'ai dit un tout au début je veux pas lâcher déposer les armes c'est pas ça en fait je veux juste qu'on arrête je veux me poser je suis fatigué je veux me recentrer je veux être bien mais l'autre personne ne lâche pas apparemment et elle se rend pas compte du danger dans le sens où à un moment donné tout n'est pas acquis donc à un moment donné il faut vraiment voilà arrêter quoi voilà donc il n'y a pas si métier qu'une tierce personne qui arrive ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu ça peut être quelqu'un qui une nouvelle rencontre aussi d'accord qui pourrait jouer un rôle dans votre couple donc être en plus je n'ai pas de jugement attention et si c'est jamais dans votre tête de dire jamais je pourrais tromper mais tromper c'est une autre affaire mais jamais je pourrais avoir quelqu'un d'autre voilà être être avec une autre personne en même temps que mon couple c'est pas possible dans votre tête je vous dis toujours rien n'est impossible tout est possible vous pouvez jamais dire jamais 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 ça n'existe pas ça je vous le garantis d'accord et ça n'a rien à voir avec les valeurs c'est juste nous sur la terre on a décidé de mettre plein de choses je vous ai déjà dit mais même fois dans des cas c'est dire c'est comme ça et pas autrement mais c'est pas comme ça la vie sur dans l'univers c'est autrement à vous d'apprendre à vous de comprendre voilà donc c'est pas du tout négatif c'est juste des tensions à calmer parce que vous êtes épuisé vous êtes fatigué tout ça vous voulez bien chez vous mais moi je vous vois toujours retourner vers le passé regarder quelque chose du passé donc est ce qu'il ya malentendu qui n'a pas été réglé que vous voulez le régler maintenant où vous voulez stopper parce que ça revient toujours par rapport au passé voilà mais il ya une faille donc il ya peut-être une tierce personne qui pourra rentrer et vous donner une impression où tout à fait vous donner vraiment cette impression donc c'est une impression ça veut dire que vous avez besoin d'un peu de chaleur parce que vous l'avez plus vraiment avec votre compagne en tout cas dans ce tirage pour certains capricorne d'accord et donc des besoins un petit peu d'être aimé aussi et de et que la personne donc avec qui vous vivez lâche un petit peu la corde voilà et n'arrête de tirer 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 j'espère c'est un peu particulier tirage moi j'ai décidé de faire des tirages comme ça vient ça veut dire je vous dis des informations que j'ai qui viennent qui tombent voilà c'est très particulier des fois même moi je suis surprise je vous le dis on parle aussi des finances il ya des dépenses donc ça veut dire des dépenses importants pour l'instant pour l'instant les capricorne dépensent beaucoup et donc il ya des factures qui tombent c'est des factures que vous connaissez que vous savez qu'ils soient assez importantes voilà mais il ya aussi une rentrée d'argent et c'est quand même pas un panier percé donc ça rentre ça sort ça rentre ça sort et donc moi je dis que l'avantage que vous savez faire face à vos factures factures donc c'est embêtant parce que vous avez difficile à mettre un peu d'argent de côté donc à épargner en tout cas pour le mois d'août c'est un petit moment où il ya des frais à régler d'accord au niveau travail ici en tout cas c'est positif dans le sens mais voilà c'est pas tout avoir de tension on peut mettre sous tension partout à certaines personnes oui mais ici heureusement donc ici ici c'est bon c'est positif il ya des bonnes nouvelles au niveau professionnel alors c'est pas rose non plus quand j'ai des bonnes nouvelles ça veut dire que voilà là de ce côté là il n'y a pas trop de questionnement il n'y a pas trop en tout cas pour l'instant de questionnement c'est vraiment ça il n'y a pas de questionnement ça se passe bien ceux qui n'ont pas de travail est ce que vous allez trouver du travail pas pour le mois d'août pas pour le mois d'août mais mettez faites des démarches en tout cas si vous faites des démarches il y aura des possibilités mais des petits contrats aussi mais fait des démarches les démarches vont amener vers un chemin ce sera pas toujours facile je vous dis déjà savez de moins en moins facile pour trouver du travail de moins en moins mais un moyen fait des démarches on me dit de faire des démarches et je vois des papiers d'accord spécial là aujourd'hui je dis pas que ça me déplaît ou c'est spécial en fait c'est pas du tout ce que je m'attendais j'espère que ça va vous parler je vais faire sur je vais prendre des rêves enchantillent de mademoiselle le normand parce qu'on va parler du sentiment j'ai une fois refaire les capricornes des échanges et communication de la correspondance prendre la main gauche maya maya je dis maya c'est pas drôle en plus enfin c'est pas drôle c'est pas dramatique non plus ça fait partie de la vie ça fait partie tout ne peut pas être bisounours tout peut pas être cool et puis les capricorns ils ont vous savez vraiment du caractère donc donc ça doit pas trop vous ça vous épuise pour l'instant d'accord mais c'est pas dramatique non plus ça fait partie de ce que vous devez apprendre aussi pour avancer et donc ici on m'a on montre le serpent donc ça veut dire ça peut être tromperie aussi mais tromperie j'aime pas ce terme je vous ai déjà dit allez voir le livre je t'aime je te trompe d'esther perel esther perel voilà moi je l'ai et donc c'est vraiment elle passe sur youtube donc c'est vraiment intéressant allez voir sur youtube explique vraiment ce que ça veut dire tromper pas tromper pour certaines personnes et pourquoi on y arrive là c'est tout et franchement si on arrêtait de penser je veux dire une phrase qui est qui est un petit peu à la van dame c'est on arrêtait de penser comment on fait sur terre c'est un peu à la van dame ce qui veut dire par là essayer d'être un peu plus connecté avec l'univers voilà la traduction ça veut dire et garder vos valeurs mais essayer de comprendre ce que ça veut dire est ce que c'est vraiment grave je dis pas que c'est bien ou pas bien attention mais aller plus loin dans la réflexion d'accord donc ici on parle de d'échanges je fais comme ça mais c'est pas un jugement ça veut dire que ça correspond à ce que je vous ai montré dans le premier jeu ouais c'est par rapport à la maison à donc les petites tensions et moi je sens vraiment que ça vient du conjoint mais ça va s'arranger un bien sûr d'une façon d'une autre d'une façon d'une autre vous avez bien vous sentir vous avez décidé vraiment vous voulez vraiment c'est vraiment pas abandonner donc c'est pas déposer les armes c'est vraiment l'air de dire moi moi voilà je veux je veux je veux la paix je veux respirer et je sais que j'ai raison et je sais que que tu dois arrêter de tirer sur cette carte en fait lâche moi c'est ça que ça veut dire oui c'est ça vous cherchez votre chemin vous cherchez dans le sens voilà est ce que vous allez laisser l'autre entrer dans votre dans votre vie donc là la tierce personne je parle oui si pour certaines personnes oui mais je fais cette rima c'est parce que je suis très expressif mais à vous de voir et après il y a toujours des conséquences pour certains on va trancher on va prendre une décision on va on va se dire soit on reste soit on va faire comme j'aime passer un coup de canif à mettre un coup de canif dans le contraire j'aime pas ces expressions assez bizarre mais après bon certains coups repart mieux ou bien je vais pas commencer dans 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 ce débat là mais mais il ya une faille donc que l'autre personne fasse que votre conjoint votre conjointe fasse attention et vous allez découvrir des choses et des choses qui vont mettre ça risque d'être découvert aussi un donc soyez très prudent mais ça s'arrange voyez les deux cartes qui terminent vraiment vous allez trouver une solution vous allez vraiment d'une façon ou d'une autre d'une façon ou d'une autre vous allez vous sentir bien parce que vous allez enfin trouver ce qui vous convient d'une façon ou d'une autre ça veut dire soit l'autre personne va rentrer et vous allez voilà et vous allez peut-être partir à cette personne peut-être pas mais en tout cas voilà vous allez pouvoir un peu respirer mais c'est pas un jugement du tout un pas du tout mais si vous êtes capricorne vous allez bien me comprendre d'accord mais soit vous allez dire non moi je veux pas cette personne elle a failli rentrer je me rends compte en fait voilà j'ai des choses à mettre en place mais vous allez vous retrouver ça c'est sûr et certain et franchement c'est pas vous qui allez battre en retraite mais pas du tout pas du tout et je vous vois vraiment dans le sens être bien de nouveau être bien oui voilà votre morale va reprendre vraiment franchement voilà donc cette période va passer un peu compliquée elle est déjà bien entamée j'en suis presque sûre et puis n'oubliez pas qu'il ya une ouverture soit vous connaissez déjà la personne soit pas mais ça parce que l'autre votre conjoint votre conjoint ne vous lâche pas voilà vous êtes débattant le capricorne ravi de voir le professionnel victoire par rapport aux professionnels il faut du temps peu de retard moi je vous ai dit 1 sur du travail si vous avez un travail stable ça se passe bien je vous l'avais dit au départ si vous cherchez le travail il faudra un peu de temps ce sera des petits des petits contrats donc toujours du télétravail ça c'est hyper important culpabilité trahison oui c'est parce que dans professionnellement voilà il ya toujours des petites des petits collègues ou des petits collègues voilà qui sont pas toujours on s'entend pas et tout le monde voilà alors l'hérédité ça veut dire vous avez des grandes connaissances que vous savez exactement vous acquis vous pouvez les appliquer voilà ce que vous connaissez vous avez appliqué vous allez avoir des réunions vous allez moi je parle de contrats aussi vous allez faire signer des contrats pour ceux qui ont pas de travail il est petit donc j'en vois plusieurs un retour un retour des nouvelles par rapport à ce que vous allez mettre en place par rapport aux professionnels je vous ai dit un donc il ya une rentrée d'argent aussi par rapport à ça et vous allez voir un retour de ce que vous mettez en place professionnellement et ceux qui envoient donc ils font les démarches même si c'est un peu plus long même c'est un peu difficile vous allez va en retour à voir oui un nouveau départ naissance un nouveau départ oui et d'avoir un nouveau départ par rapport à votre pression donc une nouvelle direction à prendre et peut-être un changement de professionnel mais qui n'est je dire à plein 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 de changements c'est je le ressens plus profondément vous allez encore parler de moi à pas de moi c'est les compenser à moi pardon et n'oubliez pas j'ai déjà parlé du 13 octobre on va voir si ça va se passer depuis le mois d'avril je dis qu'au mois de 13 octobre il va se passer quelque chose voilà et c'est un peu bizarre c'est pas très un peu chaotique voilà donc voilà les capricornes j'espère que ça vous a parlé ce tirage un peu différent voilà je vous embrasse très très fort et merci encore pour tout je vous souhaite une excellente soirée et voiture si je vous tirerai avant de vous dire au revoir une carte de dorine fertu il y en a une qui est tombée donc je vais pas taper enfin je vais pas les battre de nouveau c'est de série non j'avais tiré ça pour je vais pas le faire c'est pour dire pour garder votre côté un peu associant mais j'avais tiré ça dans un autre dans un autre tirage donc je vais mon avis elle est tombée comme ça je vais pas le faire je le sens pas moi je fais à ma façon chacun sa façon de faire alors pour les amours c'est de dorine vertu les anges de l'amour facteur religieux ça veut dire quoi votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle alors pour moi parce que je sens qu'elles ne sont pas dans la religion de la spiritualité quoique beaucoup de personnes s'éveillent pour l'instant de plus en plus il y a une bien une raison à ça et donc peut-être que vous avez des convictions vous avez des certitudes vous êtes connecté et où vous n'avez pas cette impression non plus d'être connecté et vous sentez que vous êtes sur la bonne foi mais vous êtes connecté sans le savoir ça peut arriver aussi d'accord mais vous avez simplement une intuition et vous dites que c'est une logique en fait vous mélangez les deux voilà et pour ceux qui ont vraiment la spiritualité en eux et bien vous le ressentez au bout de vous c'est pour ça que vous déposez pas les âmes parce que vous avez une certitude que maintenant c'est bon et que vous êtes vous avez raison quoi vous êtes sur le j'ai pas dit le bon chemin c'est pas ça mais c'est presque vous vous êtes dans vos droits presque vous voyez ce que je veux dire je parle sentimentalement donc vous êtes tellement connecté que vous savez exactement c'est pas vos droits c'est expliquer c'est une évidence pour vous voilà c'est une évidence c'est pour ça que vous déposez pas les armes mais en tout cas vous savez très bien que l'autre personne doit lâcher prise parce qu'elle tire un peu trop sur la corde voilà vous êtes vraiment vous avez confiance en vous ça c'est très très fort les capricornes c'est votre force aussi voilà je vous embrasse pour du vrai maintenant voilà donc si vous voulez vous abonnez vous ça me fait vraiment plaisir je vous ai dit si j'arrive à 1500 abonnements abonnés plutôt il y aura encore une belle surprise d'accord j'en ai fait à 1000 abonnés je l'ai fait la semaine passée j'ai offert une consultation de 20 minutes à à une personne et cinq petites consultations par audio cinq autres personnes d'accord la prochaine fois pour 1500 abonnés je ferai une autre belle surprise vous allez voir donc abonnez vous ça me fait très plaisir liker avec le pouce en l'air d'accord mettez un message je réponds à chaque fois juste un peu de patience si vous voulez une consultation privée personnalisée avec moi vous pouvez me demander en amie et vous m'envoyer un message sur messenger ou bien vous m'envoyez un mail la fait catherine arrobas point com tout ça en minuscule je vous embrasse du fond du coeur et je vous souhaite le meilleur à très 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 vite